nous allons écouter ce que le doyen a dit il ya beaucoup de personnes j'espère que j'ai toujours le titre et essayez de vérifier s'il vous plaît il ya plusieurs personnes qui ne sont pas du tout content par rapport à ce qu'il a dit que à la fois qu'on dé veut exterminer les peuples selon lui il ya beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout du tout content par rapport à ça bon moi je dis que ces gens là soit ils sont ignorants soit qu'ils sont hypocrites ou ils sont lâches parce que tout ce que ce monsieur a dit il a dit clairement et c'est vrai c'est vrai c'est dommage la réaction que les gens ont eu c'est incroyable ça la réaction que les gens ont eu quoi certaines personnes surtout les journalistes que c'est c'est trop dit c'est trop dit et tout faut pas dire ça comme si c'était comme en allemagne comme au roi c'est le rwanda oui donc je ne j'ai pas j'ai pas totalement compris ces journalistes là j'ai pas compris leur réaction mais il faut comprendre aussi une chose en ce moment là c'est pas tout le monde qui parle vous voyez dès que quelqu'un parle à lui il faut l'enfermer il faut lui faire ça vous voyez ça même les gens trouvent ça banal c'est à dire c'est tout à fait normal d'enfermer les gens celui qui veut parler on va l'enfermer à celui qui dit quelque chose qui va pas dans leur sens on n'est pas content on l'enferme on lui fait on lui fait ça rien que ça mais venant du rpg c'est ce qui est catastrophique venant d'alpha condé c'est ce qui est c'est à dire foutez c'est pas le mot je sais pas quel mot employé c'est ça venant de quelqu'un d'autre c'est rien ça peut être grave mais venant de lui c'est que tout ce que ce monsieur a dit partagez la vidéo s'il vous plaît vous avez vu comment il me fatigue tout ce que je fais là comment il me fatigue on me menace en police on m'écrit en police car je viens là aussi on me coupe donc tout ce que vous avez à faire c'est de partager partager commenter c'est tout ce que vous avez à faire vous n'avez rien d'autre à faire on va pas vous tuer pour ça on va pas vous en faire mais je vous ai déjà dit que j'ai pris un contrat de 6 ans renouvelable peut-être 12 ans je n'irai pas à venir voilà donc il faut comprendre c'est quoi c'est pas la blague tout ce que nous on peut faire c'est ça et quand c'est un nom peule quelqu'un qui a un nom de famille qui n'est pas peule ça fait très mal ça fait très mal si vous voyez les madiques les soulemanes et toutes ces personnes là ça c'est des colorations ethniques pour les prisonniers pour ne pas qu'on dise que c'est seulement les peules et ceux qui veulent se détacher de ce nom là et c'est de dénoncer ils vont comprendre ça par leur c'est à dire ça comment on appelle ça personne ne va leur expliquer cela eux-mêmes vont le sentir comme madique et les autres parce que madique n'a rien dit d'extraordinaire qui n'a pas été dit sur les réseaux sociaux pendant ces campagnes les gens tenaient des propos contre les peules ouvertement parce qu'on mélange peule et ufdg c'est vrai que l'ufdg tous les partis politiques en Guinée 80% c'est ethnique si tu prends un parti politique d'un sous sous 80% ou 70% de ses militants sera un sous sous malinqué peule forestier c'est pareil tous les partis politiques sont formés à base ethnique ça ça n'a rien est d'extraordinaire c'est même banalisé les voies dépendent de l'ethnie en Guinée malheureusement c'est comme ça c'est ce que nous même on veut parce que si les politiciens nous le vendent c'est parce qu'ils ont des comment on appelle ça des acheteurs c'est l'offre à la demande donc voilà on voyait ici pendant les campagnes ce que les jeunes disaient c'est catastrophique un peu ne viendra jamais au pouvoir des trucs comme ça le tout le problème de la guinée c'est la peur quand quelqu'un dit ça que tout le problème de la guinée c'est le feu donc si on veut terminer le problème en guinée comment on fait moi mon problème c'est cette tasse là où vous êtes bouteille je la mets à la poubelle comme on peut pas mettre un être humain qu'est ce qu'on fait on le fatigue c'est en fatiguant quelqu'un qu'on extermine la personne ce qui est stupide excusez-moi du terme que les gens prennent l'exemple sur l'allemagne donc toutes les acteurs exterminations ou tous les génocides il faut prendre l'exemple sur le gurundi et pour le roi sur le rwanda et l'allemagne et autres chaque être humain c'est comme chaque pays chacun à son parcours et à sa façon de faire mais c'est les fins qui justifient les moyens c'est la finalité qui compte ce qui se passe c'est au vu et au su de tous il a parlé d'un silence coupable ce n'est pas faux c'est à dire les autres ethnies sont là quand on dit les autres ethnies il ya un peu de sous sous dedans il ya un peu de malinquet dedans il ya un peu de peul dedans il ya un peu de kisi un peu de thomas un peu de tout dedans comment ça se passe on peut être de n'importe quelle ethnie une partie de chaque ethnie ça ne leur dit rien ce qui se passe une autre partie c'est à dire il s'en fiche une autre partie cautionne ceux qui cautionnent c'est ça le silence coupable parce qu'ils le savent ils sont au courant donc on peut pas dire que c'est tous les sous sous c'est pas tous les malinqués non mais dans tous les groupes ethniques dans toutes les ethnies il ya un peu un peu un peu un peu un peu de tout c'est comme ça que ça se passe maintenant à force de les fatiguer au niveau du commerce politiquement les enfermer régulièrement ça affaiblit une ethnie ça affaiblit un être humain vous n'avez pas eu des gens sur les réseaux sociaux qui se sont suicidés parce que leurs amis se moquent d'eux si vous pensez que leurs amis ont fait ça parce qu'ils allaient se suicider non leurs amis n'ont pas pensé qu'ils allaient se suicider mais à force à force à force à force ça les a poussé au suicide ça les a poussé à ne pas aller à l'école c'est pareil pour les ethnies donc ce que ce monsieur a dit il a 1000% c'est à dire je sais même pas comment dire qu'il a raison parce que je vais même exagérer il a totalement et parfaitement raison la guinée a son parcours le rwanda a fait le mien a fait le tien l'allemagne aussi a fait d'autres pays vont faire comme eux ils peuvent la guinée fait comme elle peut et j'ai beaucoup aimé qu'il ait à dire qu'il est précisé comment alpha a aidé ce que c'est à dire ce que les peurs ont fait pour alpha oui il l'a précisé et nous avons tous été témoins de cela même si on était petit mais on a été témoins de cela avec les banques moi-même je me pose cette question je me dis si les siradio et les barbes mode les gens maria aurait été vivant aujourd'hui est-ce que ce qui se passe en guinée aujourd'hui la laisse passer exactement de cette façon je ne crois pas ils ne sont pas là je les connais pas tant je les connais pas trop mais ce sont des gens qui se connaissent très bien ils ont fait les 400 coups ensemble donc je pense que alpha pourrait peut-être un peu réfléchir ou peut-être qu'il n'allait même pas être président puisqu'on sait comment il est venu il a fait sa mafia donc ce que monsieur dulda dit le doyen il a parfaitement raison l'autre monsieur dit oui et pour les commerçants c'est toute la guinée qui s'ouvre attention c'est un cercle très très vicieux partagez la vidéo s'il vous plaît c'est un petit clic ça ne vous coûte rien contrairement à moi qui parle c'est un cercle très très vicieux c'est à dire c'est si on arrête les commerçants depuis trois quatre mois ils sont là où ils sont c'est tout la guinée qui souffre c'est vrai ça double tranchant ça peut jouer sur l'économie mais monsieur compte sur la terre rouge la bauxite il n'y a pas de problème c'est ça c'est très simple très facile et ça c'est pas le peuple qui transporte ça ça c'est l'état maintenant les commerces et autres bloqués ça va beaucoup jouer sur les peuples en double sens il faut faire très attention surtout les autres ethnies en double sens c'est à dire financièrement ils vont perdre financièrement ils vont perdre ça va jouer sur leur famille et ça va les mélanger avec les autres ethnies parce que les autres ethnies ont commencé à dire que parce que en ce moment là les peuples vendent cher ils ont commencé à le dire les peuples vendent cher pourquoi mais ça c'est le commerce si c'est bloqué là bas là où ils sont tout va augmenter c'est progressif c'est tout à fait logique les gens ne vont pas vendre à peine mais à peine mais pourquoi l'état ne s'occupe pas de cela c'est ça il peut faire une redistribution il faut augmenter envoyer les ravitaillements le riz les premières nécessités le riz l'huile envoyer ça distribuer à toute la population c'est possible de le faire en même temps tu ruines les peuples tu les fatigues c'est sûr que lui il pense mais ce qui est dommage ce que le monsieur a précisé ce silence coupable des petits quelques groupes à gauche à droite parce qu'il y a des petits groupes dans chaque ethnie ils sont au courant ils sont au courant maintenant il faut qu'on cherche il faut qu'on cherche pourquoi cette haine envers les peuples violent de alpha ça je vous je donne cette mission à chacun de nous faut que chacun de nous cherche cela pourquoi puisque il a évolué avec eux il a évolué avec les femmes peuples il a évolué avec tous ces gens là qu'on connaît c'est à cause d'aller est-ce que ça pose d'autres choses ça c'est un autre débat maintenant si vous avez le temps on va écouter ce qu'il a dit si vous n'avez pas le temps parce que la plupart d'entre vous les gens sont comme on appelle ça en Afrique ce n'est pas évident pour eux quand les vidéos sont longues maintenant comme cette vidéo a circulé peut-être que la majorité des gens ont déjà vu la vidéo ils n'ont pas peut-être envie de la revoir mais moi je veux tout simplement vous valider que ce que le monsieur a dit ce que le doyen a dit il n'a pas tort il faut pas qu'il y ait le doute dessus quand on veut détruire quelqu'un on vient on te tue mais on peut te tuer aussi à petit feu à petit feu on peut et ça c'est encore plus grave pourquoi faire cela ça peut passer inaperçu on voit quelquefois dans les manifestations et autres il ya des gens qui le disent ah les peuls là eux ils ne se fatiguent pas mais quand ça va changer ça ne va pas changer que pour les peuls ça c'est leur nature ça c'est leur façon d'être ils sont expressifs ils ne sont pas hypocrites le peul en général n'est pas hypocrite quand ça ne va pas même dans le foyer la femme peule quand ça ne va pas il va le montrer tandis qu'il y a des femmes qui vont rester dans le foyer comme si tout va bien faire comme si ça va on sait comment chaque ethnie se comporte on le sait très bien il faut pas s'en cacher mais moi je préviens les autres cette nuit commencez à faire attention parce que quand la vie va devenir chère ça a commencé à devenir chère quand ça va devenir plus que cela on sait qu'il ya des gens qui vont dire que oh c'est peu ils sont pas content parce que parce que parce que mais vous voyez bien que leur marchandise est bloquée il a parlé des présidents autour mbalo si c'est mbalo mbalo bas et maquissal et autres et il est quelque chose à un certain nombre donc il a parlé de tous ces gens là parce que cela vont venir à m'être en fait que cela a été dit les gens le disent les gens le disent régulièrement quand un peu parle ici à avoir au sénégal c'est là bas chez toi donc forcément si on ferme la porte parce que maquissal peut-être va jeter va donner un petit coup de main vaut mieux les affaiblir les affaiblir retourner les autres ethnies c'est ce qui se passe en quelque sorte donc si on reste là fermer les yeux dessus quand les juifs ont été exterminés ça a commencé petit à petit on a commencé à les détester à les fatiguer mais il y a d'autres blancs qui sont morts aussi dedans qui n'étaient pas juifs il y a même des noirs des africains qui sont morts dedans qui n'étaient pas blanc ni juifs cela s'est passé c'est dans l'histoire donc il y a quelques malinqués qui vont mourir dans ça quelques soussous vont mourir dedans quelques forestiers vont mourir on a vu Roger Bamba ou même s'ils ne meurent pas ils vont tomber malins ça va les fatiguer politiquement faire peur à tout le monde même les interventions même ce que j'ai dit là ah si je vais en Guinée si on m'attrape à moi ça sera 20 ans quand quelqu'un pense à ça si tu as des choses à dire si tu as des informations à donner et que ta foi n'est pas arrivé à un certain stade tu vas démissionner tu laisses tout tomber c'est ce que eux ils veulent ça c'est un truc typique du dictateur ça n'a rien de sorcier je pense que certaines personnes ont déjà vécu ça qui étaient là avant nous ils ont vécu cela maintenant c'est une bonne chose aussi que nous aussi nous vivons cela parce qu'on nous a beaucoup dit oui c'est faux c'est pas vrai c'est comme ci c'est comme ça c'est des inventions mais si aujourd'hui en 2000 2020 2021 pendant ces 10 dernières années la plupart du temps ce n'est pas une question de dalle ce n'est pas une question de dalle parce qu'il les connaît il sait que c'est les militants de l'UFDG l'UFDG et l'Eban Momod lui et l'Eban Momod ils étaient comme ça ils se connaissent ils savent leurs limites ils connaissent leurs limites mais il sait que quand il va étouffer le côté peule là les autres ne vont pas se déver donc si c'est le peule qui va ouvrir les yeux aux autres on va calmer le peule il n'a qu'à se calmer quand il aura des problèmes à régler il s'occupera de ses problèmes il me laissera avec les autres là qui sont endormi c'est tout c'est comme ça quelqu'un qui lance l'alerte toutes ces personnes là qui ont été dans leur tête madique il est très suivi quoi qu'ils disent il était très suivi donc dans leur tête si il y a un truc qui va venir des réseaux sociaux ça sera déjà madique maintenant si on attrape madique pour 10 ans ou 2 ou 3 4 ans ou 5 ans peu importe ça va décourager beaucoup de monde énormément de monde même quel que soit ton courage ta famille ou tes amis vont te dire dis donc écoute tu as vu ce qui s'est passé pour eux Fonique et Minguet tu as vu ce qui se passe pour madique qu'est-ce que tu gagnes dans ça laisse tomber ça changera le jour que Dieu voudra ça changera les gens vont te dire cela quand moi j'ai dit d'aller dans le sens de Dieu je n'ai pas dit de croiser les bras non sinon moi aussi j'allais prier rester sans dire ce que je vous dis là qu'est-ce que j'allais faire mais je parle quand même je rajoute Dieu à cela parce qu'il y en a il y en a fallu à l'homme il y en a mais ce que je suis en train de vous dire ce que ce monsieur a dit dans 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 cette interview il faut pas prendre ça à la légère c'est sérieux que ce soit extermination que ce soit génocide peu importe il y a ça s'est toujours passé comme ça sous silence partout dans le monde entier on va te dire qu'il s'est passé telle chose 10 ans dans tel pays 5 ans 20 ans dans tel pays les autres à côté étaient là sans se rendre compte parce qu'ils font semblant de ne rien voir parce qu'eux-mêmes ils se disent ah moi je ne veux pas de problème je préfère rester dans mon coin je préfère rester à l'écart nous autres on n'a rien à faire on dénonce il faut que les gens soient au courant il ne faut pas plus tard rentrer dans ce jeu là parce que je connais les gens ils vont commencer à dire ah vous avez vu on a dit le problème de la guinée c'est le peu mais si la solution aussi était le peu si vous essayez de voir les choses autrement quelquefois il faut essayer de voir c'est gouverner autrement il faut essayer de voir aussi les choses être autrement se dire et si c'était vrai ce qu'on dit là et si c'était vrai quelquefois il faut se dire ça à la tête et si c'était vrai c'est tout quand tu vas te dire et si c'était vrai tout de suite tu vas commencer à voir les choses autrement passer les barrières passer les limites qu'on t'a posé parce que la plupart du temps ce sont eux qui ouvrent les yeux aux gens c'est à dire c'est une communauté c'est une ethnie que Dieu a tout donné c'est ça la vérité Dieu a tout donné au peuple mais il ne sait pas utiliser ce que Dieu lui a donné il ne connait pas sa valeur il ne connait pas son poids il ne sait pas quoi faire sinon il a tout les réseaux sociaux c'est aujourd'hui que le RPG parle ici il y a un an c'était pas comme ça non c'est les peu en premier qui ont compris la portée des réseaux sociaux les premiers c'est eux qui lancent l'alerte dans tout oui il faut reconnaître ce qui est et cela ne peut pas faire plaisir aux gens faibles d'esprit les petites âmes ont peur des grandes âmes ils vont tout faire pour tétouffer c'est de la sorcerie les peules sont victimes de sorcellerie ah eux ils ne s'entendent avec personne mais pourquoi demandez aux gens là qu'est-ce qu'un peule t'a fait quelqu'un va te dire ah les peules là ils sont comme ça mais tu lui demandes qu'est-ce que le peule t'a fait il ne pourra pas te répondre il ne pourra pas te répondre non il s'est arrivé à te dire ah ils sont comme ça ils sont comme ça ils sont comment ils ne se sont jamais entendus avec un régime en Guinée quel a été le bon régime en Guinée que tous les Guinéens a dit alhamdoulilah quand on va commencer le jugement au temps de se coutouler il y aura des victimes quand on va venir à Ponte il y aura des victimes d'une autre ethnie quand on va venir à Alpha il y aura des victimes d'une autre ethnie mais cette histoire d'ethnie là quand est-ce ça va cesser quand je vois des jeunes aujourd'hui toutes les personnes que vous voyez écrire ici là les mâles élevés là ils ont été élevés dans ce cadre dans ce cadre ethnique si ceux-là te voient si ceux-là te voient dans la vraie vie ils sont capables de te tuer tellement qu'ils ont la haine ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont malades ils ne se rendent même pas compte qu'ils ne sont pas dans les normes que ce qu'ils font ce n'est pas normal je vous ai déjà dit c'est comme les skinnettes ceux qui ont les têtes rasées là qui se clangent tous ces machins là ils ont la haine contre les noirs ils ne savent même pas pourquoi ils vont te dire non partout où je vois le nom je le tue c'est comme ça que ça commence donc je ne vais pas vous faire écouter parce que je pense que vous avez déjà écouté apparemment parce que tout le monde a écouté ça ce qu'il a dit c'est vrai je valide, je confirme c'est une vérité, c'est une réalité maintenant on va rechercher pourquoi cette haine subite pourquoi subitement ce monsieur là a la haine contre les pieds si ce n'est pas que le peuple ouvre les yeux des autres mais quand ils sont en train d'ouvrir les yeux des autres ils ne poussent pas les autres à faire quoi que ce soit non ils essaient d'alerter c'est ce qu'ils ont fait toutes ces 10 années là on n'a pas compris ou on a mal compris mais c'est ce que j'ai dit je ne suis pas de l'IFDG, je vous l'ai déjà dit mais si Danem ne s'était pas présenté ce qui se passe aujourd'hui là on n'allait pas le savoir il a très bien fait de se présenter c'est pourquoi c'est la suite l'évolution des choses qu'il faut voir jusqu'à la finalité jusqu'à la fin pour comprendre le comment et le pourquoi si vous avez écouté monsieur Amadou Gull de Gallo ce qui est dommage c'est que c'est un Gallo qui parle j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre d'une autre ethnie mais eux aussi ont peur de leurs pauvres têtes c'est là le courage du peul ça c'est le peul qui peut faire ça quand on a dit à Jérif Barne-Sophie malgré son âge et sa maladie ça c'est un peul il a dit non je préfère rester avec mes amis donc quelquefois il faut reconnaître le côté positif des choses il faut savoir apprécier les choses quand tu veux être comme quelqu'un tu n'es pas créé comme cette personne tu veux lui attirer toutes les c'est à dire tous les ennemis c'est comme dans les familles vous voyez quelqu'un de brillant dans une famille tout le monde est contre la personne tu demandes qu'est-ce qu'elle t'a fait rien tout le monde est braqué sur la personne qu'est-ce que cette personne t'a fait rien du tout mais je ne l'aime pas donc cette histoire de peuls comprend la légère qu'est-ce qu'ils ont dit que les peuls vont brûler la Guinée c'est comme ça je dis sur les réseaux sociaux les peuls vont brûler la Guinée laissez-nous tranquille mais il y a des gens qui sont sortis ici pour dire qu'ils ont été entraînés ils ont commencé à s'entraîner depuis 83 ou 84 ça c'était pas le peuls hein eux ils ont commencé à s'entraîner en 83 ou 84 c'est pas moi qui ai dit hein ça a été dit ici ou bien mais les peuls ont commencé à s'entraîner on va dire depuis 10 ans si c'est entraînement si c'est les trucs qui sont en train de se passer depuis 10 ans peut-être ou depuis ces élections là et 83 ou 84 c'est loin hein mais je vous dis que le fait que Dany s'est présenté vous allez comprendre il faut voir les choses d'une autre façon autrement et on va comprendre les choses mais ceux qui sont en train de se mettre dans ce cercle vicieux là vous allez regretter vous savez comment vous allez regretter le jour que la vérité va sortir parce que moi j'ai compris aujourd'hui hein Madik a compris à ses risques et périls Souleymane Kondé l'autre c'est pas Souleymane Ismail Kondé il a parlé de ça à sa façon chacun a parlé de ça à sa façon moi je ne suis pas d'une famille RPG moi je ne suis pas née dans ça non 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 je ne connais pas ça moi je ne suis née dans aucun parti je n'ai pas élevé dans un je n'ai pas été élevé dans un système de parti et ce n'était pas possible moi je n'ai jamais été influençable jamais je réfléchis par moi même c'est ça mon avantage depuis toute petite quand je n'ai pas envie de faire un truc je ne le fais pas quand j'ai envie de faire je le fais tu peux me frapper matin et midi soir je ne vais pas le faire c'est une chance pour moi c'est pourquoi aujourd'hui je réfléchis par moi même mais ceux qui sont là en train de suivre leurs parents et leurs grands-parents déçus déjà ils sont déçus mais par orgueil ils sont dedans toi même tu sais que tu as échoué mais tu es dedans par orgueil tu as honte mais tu es dedans on a le droit de se tromper Alpha c'est un grand manipulateur très très grand manipulateur c'est pas un grand politicien c'est un grand manipulateur il a passé toute sa vie à manipuler ce n'est pas une nouveauté à un moment donné tu t'assoies tu réfléchis il y a deux choses on sacrifie la guinée ou on sacrifie Alpha c'est les deux choses là aujourd'hui c'est-à-dire que tu quittes derrière Alpha tu n'as pas besoin de prendre des armes rien du tout mais tu quittes derrière lui c'est tout mais si tu continues avec lui et tu sais qu'il a un faux plat ou que son entourage a un faux plat parce que c'est il a dit même c'est-à-dire l'entourage de Alpha n'est pas bien mais c'est logique c'est un chef s'il a un groupe qui n'est pas bien lui-même il n'est pas bien tu peux liquider quelqu'un à cause de son équipe mais non vous préférez le garder avec la mauvaise équipe et vous voulez que les gens ne disent rien dans ça je suis désolé on ne peut pas arrêter tout le monde il y a des gens que tu arrêtes une seule personne c'est-à-dire la troisième guerre mondiale viendra de là tu arrêtes une seule personne que tu penses qu'il n'est rien mais il faut continuer qu'on a dit qu'on a dit que tu as un RPG tu as une seule qu'on a dit qu'on a dit ça c'est un autre parti qui doit se comporter mais il faut les enfermer on va te faire ci on va te faire ça Depuis quand le RPG parle? Depuis quand? Depuis quand? C'est récent, hein? Que ce soit les réseaux sociaux ou ailleurs, c'est vraiment récent. C'est très récent. Moi, je sais de quoi je parle. Donc, ce n'est pas seulement la mort qui met fin aux choses. L'histoire de la Guinée, Alfa a trouvé ça. Il a rajouté sa part. Mais avec lui, on avait beaucoup d'espoir. La majeure partie des Guinées, même ceux qui n'ont pas voté pour eux, avaient de l'espoir. L'espoir, ils avaient une lueur d'espoir. Si ça ne s'est pas passé comme ils veulent, c'est leur droit de le manifester. Maintenant, si ce n'est pas possible de le manifester dans leur rue, on ne peut pas le manifester aussi sur les réseaux sociaux. On ne peut manifester nulle part. Aïe! Ça, ce n'est pas un peu beaucoup. Ça, c'est trop, hein? Il faut diminuer. Ou on débarque, ou on arabe. C'est Alfa. C'est Alfa, qu'on dit Alfa, le grimpeur. C'est Alfa. Jouldé a parlé de son histoire de ma ferréia. Je ne vous ai pas parlé de ça une fois. Une dame l'a pris le cachet dans une case. Qu'est-ce qu'Alfa n'a pas fait en politique? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait en politique? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait au temps de quantité? C'est que je ne sais pas. Tout. Au temps de quantité, qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Qui ont? Les premiers militants qui sont morts en Guinée, ce sont les militants d'Alfa. Les premiers militants qu'on a fouettés, ce sont les militants d'Alfa. Donc, il faut bien réfléchir. Bien analyser. Faire attention. Ce n'est pas seulement la mort qui met fin aux choses. Ce n'est pas seulement la mort, hein? Vous pensez que ce qui s'est passé au temps de quantité? Quantité est mort. C'est le même groupe de bandits. Le même malfrats qui soit avec Alfa. Vous trouvez ça normal. Ce sont eux encore qui sont presque reconduits. Vous trouvez cela normal. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Mais ça ne va pas, hein? Il y a un gros problème. Ah, il y a un gros problème mental. Franchement. C'est nécessaire. Comment ça va? Partage de galerieux. C'est ça que vous avez à faire. Ou bien quoi vous êtes emprisonnés pour ça aussi? Oui. Non, non, non. Il pense que... Eh, eh, que... Eh, on va avoir peur d'eux. Parce que je ne sais pas quoi. Vous savez comment je viens? Vous savez comment j'ai traversé? C'est quoi tu vois? Et vous savez tout ce que j'ai traversé. Vous n'allez même pas me dire qu'il y a un voile de quelqu'un comme ça. Elle aime pas dire comme ça. Vous êtes tellement désespérés. Ce pays-là est tellement désespéré. Ces gens ont tellement la haine. C'est tellement méchant. Parce qu'il faut être méchant pour faire certaines choses. Il faut vraiment être méchant et avoir haine. Tout ce qu'il fait, tout ce qui se passe, c'est cette histoire du peuple-là. C'est le même autre chose. Ce n'est pas 50 000 choses. C'est cette affaire du peuple. Les gens le savent. Ils le disent ouvertement. C'est le seul pays-là où les gens peuvent parler comme ça. Sans j'aime. Sans j'aime. Officiellement et officieusement. Devant tout le monde. Élevez leurs enfants dans ça. Les enfants aussi grandissent plus tard. Élevez les enfants dans la haine. Allez comme ça. Et ça, qu'on ne va pas lui dire. Pas de l'heure. Attendez, un autre parti. Ça, ce n'est pas le vrai. Je n'ai pas le droit de lui dire ça. Un faux parti comme ça. Un parti que les gens ont utilisé. Pour qu'elle ne soit présente. Un faux parti. Un faux, mais un faux parti. Un faux parti. Un parti qui avait un président touriste. Un partitain, un touriste. Il vient faire les élections proches. Après, il prend ça sa coche pour le part. On a fermé la frontière avec le Sénégal. Il apporte du soutien à ses frères. Il apporte du soutien à ses frères. Tout le problème. Tout le problème se pose à ce niveau. Après, il me dit, c'est pourquoi moi, je suis content. Parce que mes provisions n'ont pas raté son problème, il faut exterminer le peuple d'un pays. Oui, c'est vrai ! Vous savez, c'est que le Rwanda, ça a commencé comme ça. J'étais au Rwanda, j'ai fait un mot, pendant le Chana de Bruxelles. Ça a commencé comme ça. On est très loin. Faites attention. C'est comme ça. Il y a le silence coupable pour tous les Guinéens. Je ne suis pas à Paris. Laisse-moi. Vous n'écoutez pas ou pas ? Vous n'avez déjà écouté ? Pourquoi est-ce que je vous fatigue ? Il a dit de prendre la vie d'un président. Mais il n'a pas dénoncé le reste de vous. Vous voulez compter sur qui ? Vous ne pouvez compter sur personne. Les frontières sont fermées parce qu'il faut ajouter le foot-à-mour. Ce n'est rien d'autre. Mais là, l'impact, c'est toute la Guiné. Non, moi, je vous dis que la chérie de vivre aujourd'hui sur le marché, ça fait un impact pour les Guinéens. Aujourd'hui, Ousmane Gaw est en prison. Chérives-Pas est en prison. Chérives-Pas est en prison. Chérives-Pas est en prison. Chérives-Pas est en prison. Et maintenant, on prend les peines, après on fait un peu de saupoudré à la petite. Effectivement ! Le monsieur l'a fait, c'est déjà très intéressant. Non, 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 ce n'est pas eux seulement. Parce qu'il s'agit de... La Sourémane Gawdé est en prison. La Moudou Gawdé est en prison. Ils se m'a inconnue. Écoutez-moi, je sais que je vous explique. On dit non, c'est un animal politique. Non, c'est pas... Pourquoi m'envoyer un... Je vais te rajouter. On est ce qu'il sait. A partir d'un cas, il a eu des problèmes. C'est le nom de mec qui va m'appeler d'aller nous manger là-bas. Quand il est allé en prison, c'est là du bureau qui a eu des données avec l'Azana Conté pour sa libération. Les premiers qui ont marché dans tous les pays du monde pour exiger sa libération, c'était le peuple. Oui, voilà. Voilà. Les premiers qui ont marché partout dans le monde entier pour libérer Alpha Pondé, c'était le peuple. Parce qu'il sait que le peuple est téméraire. Il sait que quand le peuple est sur un truc, il ne lâche pas l'affaire. Donc, quand il va le fatiguer, il sera tranquille. Quand il va le fatiguer, il sera tranquille. Là, quand la communauté va être affaiblie financièrement, ça va les affaiblir. Et ça va faire peur aux autres. Ils vont se calmer. C'est tout. C'est très simple. C'est très simple. C'est très simple. Si tu ne veux pas comprendre cela, je ne sais même pas ce que vous imaginez. C'est très simple. C'est très simple. C'est très simple. Et puis moi, je ne suis pas à Paris. Si tu me cherches, je ne suis pas à Paris. Je n'aime pas Paris. Je n'aime pas la région parisienne. J'ai vécu la région parisienne. Je n'ai pas du tout. J'essaie de rajouter. C'est ça. C'est ça qu'il n'aime pas. Tout à fait. Bien sûr, Bongo. Bien sûr. C'est ça. Ce n'est pas autre chose. C'est ça. Mais c'est les autres ethnies qui ne veulent pas comprendre quoi. Vous gâtez les gens un à un parce que vous êtes des faits blancs. Vous êtes des faits blancs. Tu n'as pas vu Hitler et les Juifs. Ils étaient faibles et complexés. Peut-être qu'Alpha était dans le même groupe que les Siradon et autres. Ils les trouvaient beaucoup plus intelligents. J'en sais rien, moi. Barbarou, c'était un bac mondial. Siradon, je pense qu'il était un grand journaliste, machin. Ils avaient leur famille. C'est des trucs de jalousie. Je crois. J'en sais rien, moi. Ce qui se passe dans sa tête. On ne va pas trop parler de ça. On va chercher d'où vient, D'où vient cela ? Parce que ce n'était pas ça avant. Maintenant, pourquoi maintenant ? Pourquoi ces dix dernières années ? Pourquoi ? Pourquoi c'est ça la question ? C'est cette question que je lui pose. Et nous allons rechercher pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Entre temps ? Il faut qu'on cherche ça. On ne voit pas si j'ai fait dessus comme ça. Ils n'aiment pas les peuples. Voilà. Mais ils ont fait. Les 400 coins sommes. Ils ont fait un grand chemin ensemble. Comme ce que le monsieur dit. C'est eux qui ont payé. C'est eux qui ont manifesté partout dans le monde entier. C'est vrai. Ce n'est pas faux. C'est une réalité. Voilà. Donc, eux, ils sont toujours là à lancer l'alerte. à riposter. Mais celui qui lance l'alerte, elle qui riposte. Si on l'affaiblit, il y a un alerte ? Il y a la riposte ? Non. Tout est... Tout est... Tout est... Tout est classique. C'est terminé. C'est fini. C'est fini. Mais le silence coupable là, ce n'est pas faux. C'est une réalité. J'insiste. J'insiste. Il va encore envoyer. Peut-être que c'est la connexion. Il faut insister. Ou alors, je vais essayer, je ne sais pas, de m'ensoir dans quel sens. Amina, Amina, Amina. Monsieur, il faut encore envoyer. Il faut envoyer le rajout. Je ne sais pas, peut-être que tu veux changer de place ou non ? Comme les sorciers aussi sont là, ils travaillent avec les sorciers qui sont dans le téléphone. Ça fait cela. Ou alors, vous appeler sur WhatsApp. En tout cas, tout ce que le monsieur a dit, ce n'est pas faux. C'est une vérité. C'est une réalité. Il a parfaitement raison. tous ceux qui sont en train de dire que oui, ce qu'il dit, les propos qu'il tient sont graves. Les propos sont graves. Les propos sont graves. C'est ce qui se passe qui est grave. Ce n'est pas ce qu'il dit. C'est ce qui entend de se passer qui est grave. Oui. Bienvenue avec nous. Le chômage, tout à fait pour la paix. Donc pour vous, il ne doit pas aller à un dialogue. Pas du tout. Moi, si je suis aujourd'hui à un dialogue avec Alpha, je signerai vos questions. Oui. Oui, c'est que tu connais. Ça reste comme ça. Ça reste comme ça. La situation est éloignée. Qu'est-ce que Alpha a cédé à l'Anna Ponte ? C'est une question. Vous savez, les Manetots disent une chose. Il y a des choses. Il s'est dansé dans des secrets, entre les ailes et qu'on devrait apporter. Qu'est-ce que Alpha a cédé à l'Anna Ponte ? Vous avez passé un peu en France. Il dit Alpha 5 Alpha ? Qu'est-ce qu'il a cédé à l'Anna Ponte ? Rien du tout. Il n'y a rien de tout. Non, il avait affaire à un homme torré. Il est promouvoir le dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Vous savez, on dit aux Mandens, c'est une tevise aux Mandens. On dit aux Mandens, qu'on est le keleban. On dit aux mandins, c'est pour que j'aime les mandins parce qu'ils font usage de ce qu'ils considèrent comme dévise. C'est la guerre qui finit la guerre et sinon rien n'a pas de vainqueur. Qu'il ne bouge pas, qu'il ne bouge pas. Quand Alpha faisait le forcing, la communauté internationale était là. D'accord. Certains qui viennent ici ont pris de l'argent. Ils ont même des marchés ici. Mettez les cœurs si vous entendez. Il va encore continuer. Par rapport à ça, il est prêt encore à céder face à Alpha. Il est issu de la plus grande famille maraboutique de Fukajalou. Dans tout le divas de la paix, de la petite mosquée al-Majjaya jusqu'à la grande mosquée. Partout où il se présente, il peut être imam. Il n'a qu'à aller vers la main. Allez, allez, allez. Fais prier. Alors, ça c'est une téléphonie. Parce qu'il y a un technocrate confirmé. Il peut se trouver un contrat. Il n'a pas des fonctionnaires internationaux. La politique, il l'a l'air. On va laisser la politique dans cette émission. On va prendre le sport, le championnat de la nation. Ce qu'il dit, moi je suis 100% d'accord avec celui-ci. Il est logique et cohérent dans ce qu'il dit. Il n'a pas tellement raison. Pourquoi c'est toujours une seule personne qui va toujours pardonner, qui va toujours lâcher ? Pourquoi ? Je ne comprends pas. Pourquoi ? Il a raison. Quand vous n'aimez pas la vérité, ceux qui ne sont pas d'accord avec ce monsieur-là, ce n'est pas la dictature. C'est votre droit. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Je suis 1000% d'accord avec ce qu'il a dit. Je suis d'accord avec lui en illimité. Il a parfaitement raison. Mais le seul problème est que une autre personne d'une autre ethnie ne va jamais dire ça ouvertement. Pourquoi ? Je vais révéler là-dessus. Vous voyez tous ceux qui arrivent à Mandi, tous ceux qui arrivent à Israël Kondé. Israël Kondé et Mandi ont parlé de ça un peu, à leur façon. Chacun s'exprime en sa manière. Donc, il y a de la vêture dedans. Eh, les Guinéens, arrêtez ! Arrêtons de faire les lâches et les hypocrites. Acceptons la réalité. Plus tôt c'est, mieux ça sera pour tout le monde. Ça fait des décennies qu'on est dans ce mensonge. Depuis que la Guinée est finie, on se ment, on se ment à nous-mêmes. Si tu n'es pas capable d'accepter la vérité toi-même, en tant qu'être humain, qu'est-ce que tu vas accepter ? Qu'est-ce que tu vas accepter ? Il a raison. Il a raison. Il a raison. Ceux qui veulent se fâcher pour ça, ils vont vous fâcher pour ça. Il y a des jeunes du FPG ici qui disent qu'ils se préparent depuis 83, 84. Ils sont prêts, ils sont dans l'armée. Ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts à faire la guerre. Pourtant, vous dites que c'est le peuple. Vous le dites ici. C'est bien qu'ils veulent brûler la guerre. C'est bien de dire cela. C'est que quelqu'un d'autre dise, qu'ils disent qu'ils sont en train de s'entraîner depuis très longtemps. Mais bon, quand il y a des enfants, c'est bon, c'est-à-dire qu'il y a des enfants. Quand il y a des enfants, il y a des enfants, il y a des enfants. Quand il y a des enfants, il y a des enfants, il y a des enfants. C'est ça le problème. Mais cette histoire, on est aussi. comme c'est eux le problème, on va régler ce problème-là. Progressivement. C'est une question du temps. Tout ce qui se dit aujourd'hui, avant cela, je ne le disais pas. Mais quand le temps vient, ça vient. Le temps vient avec du temps. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. On va essayer progressivement. On va y aller régulièrement dessus. Qu'est-ce qu'il faut envoyer ? Il faut envoyer l'abrival. Quand j'envoie, ça s'appelle Connexion en cours. On a des sortiers ici. Elles aussi ne veulent pas qu'on parle. Je ne sais pas dans quelle position nous mettre. Il faut commencer par les incitations à la reine et les gens de votre côté là-bas. Parce que moi, j'ai le temps de l'écouter avec tes fautes d'orthographe là. Comme je ne sais même pas. Comme si tu... Je ne sais même pas comment tu dis. L'outil vers. Il le faut. C'est nécessaire. Je n'arrive pas à voir le monsieur là. Je ne vais pas vous retarder avec quelqu'un qui voulait intervenir. J'ai du mal à le rajouter. Donc, ce que je vais vous dire. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que monsieur Douldé a dit. Il a parfaitement raison. Donc, que les gens menacent quoi. Et c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Tous les musulmans doivent prendre l'exemple. Faire les poids pour qu'on ne fait pas. Il a 63 ans. Il a pris cet exemple. Que voulez-vous d'autre? Le monsieur a fait ses preuves en Guinée. Il a perdu le temps de pointe. Il a perdu le temps de Alpha. Il connaît beaucoup de petites choses. Quelquefois beaucoup de petites choses. Proustillantes. Donc, il en parle. Voilà. Peut-être qu'il faut être peul pour faire ça aussi. Les autres ne peuvent pas le faire. Il faut être un peul pour parler des trucs comme ça. Même ceux qui ne sont pas sur le temps du pont du ciel. Les mêmes qui sont avec Alpha. Comment voulez-vous qu'on avance avec ça? Vous voulez faire semblant de ne rien voir. Alors moi, je ne suis pas à vous. Je ne vais pas faire semblant d'être à vous pour vous faire plaisir. Si vous vous êtes fait dribbler dans un truc depuis 40 ans. Vous voulez refuser d'accepter la vérité. Ça, c'est votre problème. Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je n'ai pas été éduqué dans une famille RPG. Si j'étais RPG, ils ne me l'ont pas dit. Donc, comme je n'arrive pas à capter ces messieurs-là, je pense qu'il faut que je change de place. pas aujourd'hui, la prochaine fois. Parce que je pense que par ici, la connexion n'est pas très, très bonne. Je vous dis vraiment merci de m'avoir écouté et partage les commentaires, les insulteurs et tout. Tout cela fait le charme du monde. Ça veut dire que Dieu a fait beaucoup de choses. Il a créé même les gens qui insultent. Il a créé des gens qui refusent de se réveiller. Ils voient la vérité en face. Il y a une évidence qu'ils refusent. Ils savent que ça, c'est vrai. Tout ce qui se passe, c'est vrai. Mais je refuse. Je n'accepte pas. Et il faut que les autres aussi refusent. Il faut refuser. De là que les autres refusent, ça, c'est notre problème. Ça, c'est un autre débat. Ça, ça dépend du cerveau de ces gens-là. Mais tôt ou tard, comme ça va finir par sortir, il vaut mieux être du côté, c'est vrai, du côté du demain. Aujourd'hui, on sait déjà ce qui se passe. Demain, on ne sait pas de quoi être demain. Vous pensez qu'il y a des vérités qui ne vont jamais sortir ? Supposons que le monde reste comme ça entre les Noirs et les Occidentaux jusqu'à la fin du monde. Tu ne veux pas que cela change ? Qu'on prenne le dessus, qu'on soit à peu près à égalité avec les Blancs, avec les Occidentaux ? Tu ne veux pas cela ? Quel est l'Africain qui ne veut pas cela ? Quel est l'Africain qui ne veut pas que le racisme cesse ? Que le racisme s'arrête ? Vous êtes incapables ? Incapables ! De vous battre contre l'ethnocentisme. Et vous n'êtes pas content que les Blancs soient racistes. Mais c'est un comédien plus d'un Africain. On est des vrais humoristes. On a de l'humour noir, nous les Africains. Je dis quelquefois, quand je vois quelquefois, quelquefois, le racisme, quand j'interviens, je dis que je n'en suis pas là. Je dis, mais on a des problèmes ethniques. Qu'on n'arrive même pas à Jésus. On ne s'accepte même pas. Les étrises ne s'acceptent même pas. Je dis que le Blanc est raciste. mon frère la guillée n'est pas dirigée par le mensonger la guillée est criée sur un mensonge c'est un pays fondé sur le mensonge le centre le sous-basement c'est le mensonge quand on va te détailler l'autre version de l'histoire tu ne vas pas dormir ce qu'on dit souvent ça c'est autre chose quand on va vous dire l'autre côté qu'il cache à chaque fois vous allez dire non si ce n'est pas Dieu on ne nous a pas senti c'est pourquoi je vous dis on est dans son sens, on est à l'envers Dieu aime la vérité le guillé n'aime pas la vérité tous les êtres humains sont égaux devant Dieu mais en Guinée il y a des ethnies qui sont en bas officiellement et officieusement et tout le monde nous dit ouvertement c'est la sorcellerie quand vous avez fait votre groupe de sorcellerie celui qui va sortir de cette sorcellerie là aller dans l'autre sens il faut être prêt il faut vraiment être avec Dieu sinon tu vas sentir ça mais on a déjà commencé là on va les voir ici là on est dessus on est dessus on va y aller c'est progressivement alors je ne fais pas comme ça ça va aller parce qu'on leur a dit que les réseaux sociaux là on va les fatiguer celle-ci c'est ça donc c'est le malic c'est le tel c'est le tel tellement ça va perdre la tête vraiment ça ne va pas parce que vous vous avez arrêté les malic pour 10 ans ou pour 20 ans donc personne ne va plus parler sur les réseaux sociaux peut-être qu'il y a il y a pire que ceux-là parce que les erreurs que ceux-là ont commis je pense que on peut se servir de leurs erreurs pour essayer de progresser mais eux ils pensent que non on ne va pas se servir de ces erreurs là on va plutôt laisser tomber on ne peut pas laisser tomber elle va lui la laisser tomber elle n'a pas laissé tomber même s'il ne l'a pas fait propre clairement mais il n'a pas laissé tomber donc il faut qu'un passage sa personnalité là sa façon d'être ça existe il y a des gens comme lui il y a des gens moins que lui il y a des gens plus que lui il y a des gens qui ne lâchent pas la tête comme lui ça existe tu vas te dire tu vas te dire dans la vie il n'y a pas quelqu'un comme moi dans ma famille mais dans le monde dans mon pays ça il faut être exceptionnel ça c'est très rare mais ça peut exister ça peut exister et souvent il faut partager la vidéo s'il vous plaît il ne faut pas leur faire plaisir c'est tout ce que vous pouvez faire c'est tout ce que vous pouvez faire c'est tout ce que monsieur Dulde a dit il a parfaitement raison le doyen Dulde a raison il a raison à 100% malheureusement oui l'autre là voilà mon frère tu as raison tu sais l'ignorant ne sait pas qu'il est ignorant comme il est ignorant il pense que l'autre en face est aussi ignorant que lui le fou ne sait pas qu'il est fou il pense que l'autre est fou mais on va y aller là-dessus c'est un long c'est un long processus conduire à quelqu'un qui se fatigue ne les écoutez pas il n'y a pas quelqu'un qui se fait plus fatiguer qu'enfin mais il est là comme il n'en est plus de garantie touriste politique se balader un peu partout dans le monde il est là prison il est là grimper au mur il est là allez-y le chasseur il est là-bas il est parti se cager dans une case il est encore là donc tout ce qu'on va dire tout ce qu'on va dire le coeur de Malik ça c'est Malik moi je suis retour Malik et qu'on est je suis Sissoko il est homme je suis femme on n'a pas le même parcours on ne fait pas le même genre de vidéo on a tout ce qu'on a dit que moi on a combien c'est la guillée et aussi peut-être ce que je suis en train de lui faire c'est ce qu'il a voulu faire à sa façon il a fait à sa façon parce qu'on peut dire qu'il se battait contre cette histoire mais peut-être à sa façon ça c'est sa façon à lui que je ne le dénigre pas que je ne le critique pas chacun est comme idée voilà c'est tout ça s'est passé comme ça s'est passé pour lui mais ne le détrompez vous moi je ne dirai pas à le guider ça au point c'est sûr voilà un de deux je ne sais pas à quoi vous dire je vous dis que je suis engagée pour ça je vais le faire jamais le faire parce que ce que vous êtes en train de le faire le fait d'intimider moi je ne l'aime pas ça voilà maintenant aller faire la prison ça c'est une option à l'enfer d'un ancien prisonnier à l'enfer d'un genre de rébellion à l'enfer d'un ancien rébellion c'est-à-dire il faut remouver les choses c'est la meilleure chose que vous ramenez à chaque fois il n'y a pas de moutier ce sont les vies choses que vous ramenez tout ce qui est en parten c'est ce que vous pouvez poser sur les vêtements des voutes moutier où n'est-à-dire donc voilà je vous dis très très bientôt incharne à la rue d'une carte à l'enfer 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 donc à l'enfer il faut qu'on ait dans le sens du Dieu on va pas s'asseoir tous les combats en bas de l'île ça sera sur le chemin de Dieu sur le chemin de la vérité donc les peurs ne vont pas oublier de Dieu il faut qu'ils arrivent dans le sens du Dieu il faut qu'ils se battent dans le sens du Dieu c'est la meilleure des solutions parce que c'est lui qui connaît la vérité c'est lui qui sait ce qui se passe je pense que c'était c'était mon sable qui à un moment donné Dieu t'aupris pour que tu le fasses à peine mais il y a la chance de lui faire à peine il faut aller dans son sens pour lui faire à peine si tu vas pas dans son sens tu vas faire appel à autre chose donc cette histoire d'avoir l'intention d'être terminée c'est une vérité c'est une réalité et on doit appuyer dessus il faut qu'on appuie dessus et il faut que les non-peuls ceux qui ne sont pas que les autres ethnies appuient dessus parce que c'est très dur de dire la guine est-il une famille la guine est-il une famille c'est une forte famille il faut arrêter de faire souvent que les ennemis c'est la famille on sait ça par contre dans le monde donc il faut arrêter de faire des hypocrites ou des lâches il faut dire les choses comme ça se passe comme elles sont on va pas tuer tout le monde le même chemin on va pas en fait mais tout le monde le même chemin vous voyez les gens qui font des témoignages pour les combats qu'ils ont menés depuis combien d'années ils sont déçus parce qu'ils ont pas mené le bon combat quand tu ne fais pas les choses dans le sens dans le vrai sens qui t'aimes c'est la déception de toi Satan c'est un manteur et Alphanie jamais de lui c'est quelqu'un qui nous tient jamais c'est qu'on est vous allez dire que ça c'est quelqu'un de Dieu et si Dieu amène quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de Dieu dans un peu c'est pour un peuple ça veut dire quoi c'est qu'il y a que ça veut dire ça veut dire que c'est qu'il y a que ça veut dire qu'il y a qu'on va pas l'uniste après pour le bien de la 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 la